Salut à tous, aujourd'hui c'est encore la blonde du web qui va vous montrer une petite astuce avec les blocs de commandes pour avoir du matériel de camping très très sympathique. Donc tout d'abord on va activer la discussion avec un petit slash, on fait CTRL V et vous allez copier en fait le code que je vais vous donner depuis le blog ou depuis YouTube, on valide. Ça nous génère un bloc de commandes qu'on va tout de suite poser par ici, donc clic droit, on refait un petit clic droit et dans commande de la console, on va coller le code numéro 1 que je vais vous donner. Donc on sélectionne tout, copier, on revient et on fait CTRL V pour coller le texte. Ensuite on fait terminer, on ouvre notre inventaire, on prend un bloc de redstone qu'on met juste à côté de notre bloc de commandes et on attend. On recule un petit peu, pop, là il se génère un deuxième bloc de commandes. On refait un clic droit, donc commande de la console, on va coller cette fois-ci le code numéro 2 pour avoir la suite des éléments. Donc on sélectionne tout, édition, copier, on revient sur notre main de craft et CTRL V pour coller tout ça. On fait terminer, on remet un bloc de redstone devant, on se recule un petit peu et là nous avons un gros bloc qui apparaît. Donc il faudrait arriver à décoller, super. On se met juste en face de la petite pancarte verte où il y a écrit CLICK TO GET ITEMS. Donc là on fait un petit clic droit. Et voilà, regardez, dans la barre nous avons des petites gélules magiques. Donc on va s'éloigner un petit peu pour poser nos petites affaires. Voilà, alors, tout d'abord, nous avons, pour faire un petit camp de feu, un petit camp de feu, n'importe quoi, un petit feu de camp, un petit clic droit. Le voilà, on va l'activer tout à l'heure, je vais vous montrer comment. On va voir une belle tente, cette fois-ci, on va la mettre là. Poc ! Alors regardez ça, une jolie petite tente, pas si petite que ça, il y a tout dedans. Il y a un lit, il y a un four, il y a tout ce qu'il faut pour passer une bonne nuit. Et ensuite, c'est pas fini, comme dirait la pub. Nous avons, pour les enfants qui voudraient, ou pour les copains, regardez, des petites tentes. Bien mimi aussi, plus rustiques on va dire. Avec un petit lit, on peut s'asseoir dedans, dormir bien entendu. Et donc, on peut également supprimer l'étendre, ce serait bien dommage. Et supprimer notre matériel. Donc, on va activer, comme on va rien supprimer, on est quand même pas... On va activer notre feu de camp, parce que vous allez voir, c'est quand même pas mal. Donc on va chercher le charbon, parce que du coup, j'en ai pas fait. Donc on va prendre 8 morceaux de charbon, puis on va se préparer pour faire cuire du poulet. Vous allez voir, c'est trop sympa. Alors, là, on prend notre charbon. 2, 3, 4, 1, et 6. Et voilà, il nous faut 8 morceaux de charbon pour activer le feu de camp. Alors ne vous approchez pas trop près, parce que ça reste quand même du feu. Donc on prend notre morceau de petit poulet cru. Qu'on jette dedans, et il va se mettre à cuire. Voilà, et ben... Un nouveau petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'il vous servira dans vos créations. A bientôt les amis, bye bye !